Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec quelques idées coiffures pour les occasions spéciales. Toutes ces coiffures sont très rapides et faciles à faire soi-même, surtout si vos cheveux sont bouclés naturellement. Dites-moi en commentaire quelle coiffure vous préférez et partagez vos résultats sur Instagram. Mes propres cheveux sont complètement raides, alors je vais commencer par les boucler pendant la nuit, quand j'adore, avec mes bigoudis en mousse de la marque Jumbo Curlers. Dans ma vidéo précédente, je vous ai déjà montré comment je les utilise, et alors si vous l'avez raté, je vous invite à la découvrir. J'ai mis le lien dans la barre d'infos. Pour moi, c'est la meilleure technique pour créer des boucles bien serrées, qui tiennent, car avec un fer à boucler, nos boucles sont toujours hyper belles, mais malheureusement, elles ne tiennent pas très bien. Dans cette vidéo, je porte une montre et un bracelet de la marque Daniel Wellington. Et avec mon code promo, vous avez 15% de réduction, surtout achat sur le site danielwellington.com. Cette offre est valable jusqu'à 31 juillet, et mon code promo est LilithDW. Je commence la première coiffure par créer une petite queue de cheval. Ensuite, je vais utiliser un petit donut pour les cheveux, le Band Shaper. Je ne suis pas sûre comment ça s'appelle en français correctement, donc si vous le savez, dites-moi tout en commentaire. Et je vais faire passer ma queue de cheval dans le trou. J'utilise quelques épingles pour attacher ces crêpons. Ensuite, je vais les cacher avec mes propres cheveux. Comme ça, je vais apporter un peu plus de volume à mes cheveux. Et maintenant, je peux passer à l'étape suivante. Je prends une mèche de cheveux à l'arrière de ma tête. Je la ramène dans le trou dans mon donut. Et je l'attache là-bas avec une épingle à cheveux. Je prends la mèche suivante juste à côté. Et je répète la même opération. Et ainsi de suite. Je commence par les mèches antérieures. Et ensuite, je passe aux mèches situées sur le côté de ma tête. Juste comme ça. Je garde les mèches de devant jusqu'à la fin. Comme ça, je peux trouver la meilleure position pour ces mèches. Ici, je vais aussi changer ma stratégie. En fait, je vais créer quelques torsades. Donc je prends ma mèche, je la torsade. Et ensuite, je vais aussi desserre ma torsade un petit peu. Pour qu'il devienne plus souple. Je le dirige vers mon chignon. Et je l'attache avec des barrettes. Je vais créer deux torsades de chaque côté de ma tête. Et maintenant, pour retrouver la définition de mes boucles, je vais les prendre mèche par mèche et enrouler autour de mes doigts. Juste comme ça. Et voilà le résultat. Cette coiffure est maintenant terminée. On peut la garder comme ça pour tous les jours ou décorer pour les occasions spéciales. Je vais vous montrer quelques versions avec mes accessoires préférés de la marque Bijoux Brigitte. Décorée de cette façon, cette coiffure sera idéale pour la mariée. Dites-moi en commentaire que l'accessoire pour les cheveux vous avez aimé le plus. Pour la coiffure suivante, j'ai décidé de diriger mes cheveux vers l'arrière avec un serre-tête décoratif, aussi de la marque Bijoux Brigitte. Ces serre-têtes me rappellent des accessoires de la marque Dolce & Gabbana, que j'adore à 100%. Et alors, à l'arrière de ma tête, je vais créer plusieurs torsades. Je torsade mes cheveux mèche par mèche sans créer des séparations précises. Mon objectif est de créer un look coiffé-décoiffé. Et donc, je juste dirige toutes mes torsades vers le haut. Tout d'abord, j'attache chaque torsade avec une barrette plate. Et une fois cela fait, je vais attacher toutes les pointes dans une queue de cheval. Ensuite, je peux retirer les barrettes. Ici, encore une fois, il faut passer un moment pour redéfinir nos boucles. Je les enroule autour de mes doigts, tout simplement. Et pour un look chic et glamour, il faut aussi cacher l'élastique avec une mèche de cheveux. Je l'enroule autour de cet élastique et j'attache la pointe avec une barrette plate. Je vais aussi desserrer mes torsades un petit peu pour les rendre plus volumineuses. Et donc, voilà votre queue de cheval. Élégante et moderne à la fois. Et si on veut, on peut toujours la transformer dans un petit chignon. Il faut juste ramener les pointes vers l'élastique et attacher nos cheveux avec des barrettes. Une fois cela fait, cette coiffure est terminée. Et ici, on peut toujours jouer avec les accessoires. Parce que ce n'est pas obligatoire d'assortir cette coiffure avec un serre-tête. On peut garder nos cheveux lâchés devant, on peut créer une petite frange et décorer notre chignon avec une flore ou avec une épingle brillante. Pour la dernière coiffure, je vais créer deux tresses africaines inversées de chaque côté de ma tête. Pour cela, je sépare trois fines mèches de cheveux. Je commence à ramener les mèches extérieures en dessous de la mèche du milieu. Je ramène les mèches de droite au milieu et je rajoute un peu de cheveux lâchés de côté droit au grand du milieu. Et ensuite, je ramène les mèches de gauche au milieu et je rajoute un peu de cheveux lâchés de côté gauche. Et je rajoute un peu de cheveux lâchés de côté gauche au grand du milieu. Et ainsi de suite. Une fois que j'intègre tous les cheveux dans la tresse, je l'attache avec un élastique. Et je pense aussi à desserrer ma tresse un petit peu. Ensuite, je vais créer une tresse symétrique de l'autre côté de ma tête. J'ai décidé comment je vais terminer cette coiffure. On pourrait déjà garder ces deux petites queues de cheval ou peut-être les transformer en deux macarons torsadés. Mais aujourd'hui, je vais joindre mes deux queues de cheval dans une seule. Ensuite, je vais utiliser ma queue de cheval pour créer un petit messy bun. Et ici, je vais utiliser la même technique que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Je ramène les pointes vers l'élastique et j'attache mes cheveux avec des barrettes plates. Il ne me reste qu'à décorer ma coiffure. Je ne vais vous montrer qu'une seule version pour le marier. Dites-moi en commentaire quelle coiffure et quel accessoire vous avez aimé le plus. Et si vous allez essayer une de cette coiffure, partagez vos résultats sur Instagram avec un hashtag TutoLilySmooth. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!